Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Crochentière, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super de bonne humeur, j'ai reçu un beau colis aujourd'hui des belles toiles qui me proviennent de la compagnie Codeal, donc C-O-O-D-E-A-L-S.com. Vous avez le lien dans le bas de la vidéo qui va apparaître pendant quelques minutes. Vous avez le lien direct vers la boutique de la compagnie dans la description de la vidéo, bien sûr, comme à l'habitude. Donc, juste une petite parenthèse avant, en commençant, je suis allée jeter un petit coup d'œil sur le site, vite, vite. Et comme à l'habitude, les prix sont abordables, il y a toujours possibilité d'aller chercher une livraison gratuite avec un minimum d'achat. Le site est super clair, les catégories et tout, c'est bien détaillé. Aussi, vous pouvez faire des diamond paintings personnalisés, donc c'est-à-dire que vous pouvez envoyer une photo que vous avez. Pour la marche à suivre, écoutez, je n'ai aucune idée. Moi, je communique directement avec quelqu'un dans la compagnie, donc peut-être leur envoyer un mail. C'est officiel qu'il y a une place sur le site pour les rejoindre avec toutes les informations de contact. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne pour les personnaliser, si vous êtes perdu. Mais j'ai l'impression que c'est très bien détaillé quand même sur le site et tout. Vous leur envoyez votre photo en mail et puis, eux vont être bons pour vous conseiller une grandeur et tout. Donc, ils font des personnalisés aussi. Et c'est ça, c'est vraiment très, très bien détaillé. Les prix sont quand même très abordables. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre un personnalisé et une image qu'il y a sur le site. Il y a full d'outils, il y a full de choses à faire autre que des toiles, mettons, toutes sortes de bricolages et tout. Vous savez, l'endiamat cristal, comme j'aime bien vous montrer, il y a un paquet d'affaires sur le site. Donc, en premier, comment ça se présente? Voici mon beau paquet. Toutes mes toiles sont ici, sont toutes bien enveloppées. Donc, oui, c'est un petit sac bien mince, comme toutes les autres compagnies envoient. Mais c'est doublé avec de la boule. Donc là, vous pouvez le voir, il y a une couple de toiles là-dedans. Quand même pas mal, oui. Donc, je vais juste me trouver un exacto pour être capable de couper mon colis. Bon, je savais que j'en avais un. Un là-dedans. Donc, c'est doublé. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, j'ai huit de toiles. À vous montrer. Il est vraiment super le fun aussi. Mais c'est pas long, il y en a quand même un petit. Vous pouvez remarquer ici, c'est toute la même affaire, OK? Sur chacune, regardez, croche un tiers. Vous avez mon nom ici, qui est associé à ma commande. Son numéroté, là. Bon, voyez-vous, ça c'est la 5. J'ai la 8 ici. J'ai la 3. J'ai la 1. Donc, tu sais, ils ont tous des numéros. Vous avez toute la grandeur à côté aussi. Donc, mettons, bon, une 30 par 40, une 30 par 30, sont toutes pareilles. L'emballage est tout pareil. Donc, ça, là, ça vous montre que c'est bel et bien la compagnie qui les fait et non qui achète des lots et qui revendent ou qui font affaire avec 15 fournisseurs. Donc, le fait que c'est tout pareil comme ça, là, ça montre que c'est bien le labo qui font les toiles. Donc, on va tous regarder ça. Pourquoi pas y aller en ordre? J'ai la 1. Bon, la 8. On va y aller en ordre. La 7. Je vais les placer. Bon, la 2. 1. 6. La 5. La 4. La 3. Bon, parfait. Donc, j'imagine que c'est probablement l'ordre à laquelle je les ai ajoutés dans le panier. que je les ai probablement demandés parce qu'il n'y a pas vraiment de logique. J'y ai été vraiment avec des coups de cœur. Bon, la première. J'ai essayé que ça arrête de vouloir tomber. Donc, la première toile. C'est une 30 par 30. En diamants ronds. Non, c'est des diamants carrés. Hein? J'ai-tu tout fait ça? Moi, j'ai-tu tout commandé des diamants carrés? Parce que là, là, ça me fait peur, les diamants carrés. Je vois plein, plein, plein de monde qui chialent. Des diamants qui sont proches. La pose qui n'est pas correcte. Oh là 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 là. Là, on dirait que ça s'en vient d'utile d'avoir de quoi être copier avec des diamants carrés. Non, des diamants cristaux. Ok, parfait. C'est tout mélangé. Donc, j'étais persuadée que j'avais des diamants ronds. J'ai des diamants carrés. Donc, voici mes diamants. Vous voyez une partie de l'image. Je vous la montre comme il faut. Donc, le fait que c'est en carré, ça va quand même être... Regardez. Ça montre vraiment que c'est eux autres qui l'ont fait. Vous voyez ici, croche un tiers décrit dans leur tête. Donc, c'est vraiment là-bas qu'ils impriment leur toile, la compagnie. C'est elle qui les désigne probablement et tout. Donc, ça, c'est génial. On le sait que c'est vraiment tout fait à la même place. Que ça vient tout de la même place. L'image, j'étais sûre qu'elle serait pour être trop petite, trop pixelée. Puis sérieux, je la regarde là. Puis ça va être sacoche. J'ai 20 couleurs dans ma toile. Je le répète. C'est des diamants carrés. Là, je veux regarder si je n'ai pas un petit teint à mesurer. Oui. Je veux juste voir parce que j'ai des cadres. Je suis allée fouiller dans mes cadres que j'avais en stock en haut aujourd'hui. Donc, j'ai fraîchement en mémoire les grandeurs de cadres que j'ai. Je veux juste savoir si ça va fitter. Oh yes! Ça va être parfait. Parce que, voyez-vous, C'est pas... Ça, ils me disent une 30-30, mais c'est pas 30-30. J'ai genre 25 par 25 à peu près. Ou 24 par 24. Donc, 30-30, ce sont les mesures extérieures. Donc, même chose si vous commandez des 30 par 40. Mais dites-vous que c'est les mesures vraiment extérieures d'un bout à l'autre. Donc, l'image, c'est pas 30-30. Donc, c'est parfait parce que j'ai des cadres 30-30. J'ai des cadres 25 par 25, donc 10 pouces par 10 pouces. C'est merveilleux. Donc, je vais pouvoir l'encadrer. C'est un petit projet que je veux faire, que je veux mettre là. Où est-ce que moi, je fais la vaisselle? Moi, je fais la vaisselle à la main. Je n'ai pas de lave-vaisselle. Et non, je n'ai pas cette chance-là. Et puis, je ne sais pas où je trouvais ça drôle. Je la trouvais vraiment drôle, la madame, avec sa lavette à vaisselle. J'ai encore la mousous de vaisselle. Puis, j'ai un petit trou. J'ai une place où est-ce que j'accroche mon linge à vaisselle. Parce que moi, c'est sacré. On ne s'essuie pas les mains sur mon linge à vaisselle. Donc, il est à part en hauteur, ailleurs, plus loin. Pas disponible. Tu sais, regarde. Il est là. Oublie-le. Il y en a un autre après le poire. On peut s'essuyer les mains. Mais c'est ça. C'est sacré, mon linge à vaisselle. Et de la façon que c'est fait, là, je n'ai pas de fenêtre. Je n'ai pas rien, là. J'ai comme un trou. C'est de la façon que mes armoires sont faites. Fait que c'est ça. Je me suis posé un petit rack pour mettre mon linge à vaisselle. Puis, j'ai un trou avec un beau mur blanc. Puis, il me semble qu'il manquerait quelque chose dans ce trou-là. Puis là, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, oh my God, mais elle va tellement fêter, là. Donc, à venir prochainement sur la chaîne de Croche 1 tiers, c'est sûr que cette toile-là va se faire. Parce que je la veux absolument. Elle a sa place, tout, là. C'est tout calculé, là, OK? J'ai le cadre, tout, là. Moi, je suis prête. Donc, éventuellement, c'est sûr, sûr, là, que vous allez voir cette toile-là se concrétiser. C'est super, là, parce qu'il y a une feuille de contrôle, aussi, avec mes diamants. Donc, ça, c'est génial. Là, je ne le ferai pas tout en vidéo parce que j'en ai une trôler. Mais c'est ça. Si vous voulez faire le contrôle, ça vous dit aussi le nombre de sachets, là, que vous êtes supposé d'avoir. Donc, si vous voulez vérifier, vous avez tout votre stock. Ensuite de ça, on a comme petit toolkit, quand même, un toolkit pas fier, OK? Je m'attendais à quelque chose de plus stock, comme, genre, le crayon, puis le plateau vert, puis une gommette. That's it. Je m'attendais à ça. Ça, c'est un 30-30. Ça n'a pas une grande toile. Non, j'ai quand même un bon toolkit avec des embouts multiples, des sacs refermables. J'ai une gommette double, j'ai deux crayons. Ça fait qu'un embout de 10, un embout de 3. Donc, vraiment, là, comme toolkit de base, là, c'est sa coche. Ça fait que les autres, on va voir si c'est le même toolkit, mais en théorie, ça devrait. Ça fait que ça, on va pouvoir faire ça, mais c'est pas plus vite. Bon, je les refermerai tout à l'heure. La deuxième, c'est une 30 par 30. Donc, c'est sûr que l'image ne sera pas 30 par 30. Ça va être plus comme une 24 par 24. Regardez-moi ça ici. Le beau tigre. Sauf que là, mon tigre, ce ne sont pas des diamants normal. Ce sont des diamants cristaux. Donc, toute, toute, toute affaire en diamants cristaux, je suis sûre et certaine que ça va être sacoche. Ça va être vraiment beau. Ça va être dans mes premières expériences de toile à faire 100 % avec des cristaux, une toile pleine. Parce que souvent, vous le remarquerez, les diamants cristaux, ce sont avec des toiles partielles. C'est-à-dire que vous avez un imprimé dans le fond avec une image, puis vous avez des perles à les mettre à quelques endroits, comme mes organisateurs, comme les notebooks, toutes sortes de choses à faire en diamants cristaux. Mais ce n'est pas des toiles complètes. Donc, celle-là, ça va être vraiment ma première expérience de toile à faire au complet avec des diamants cristaux. Donc, même chose, j'ai ma feuille de route, ma feuille de contrôle, si on veut. Même petit toolkit. Donc, j'ai l'impression que ça va être ce toolkit-là avec chacun de mes kits, peu importe la grosseur. Parce qu'il y a des compagnies qui, souvent, vont mettre avec des 30 par 40, avec des petites toiles, des toolkits qui sont plus de base avec le plateau vert. Puis, exemple, que je ne sais pas, moi, vous commandez, une grande toile, je ne sais pas, une 50 par 70, bien là, ils vont vous mettre un toolkit plus gros avec des embouts multiples. Puis, tu sais, ils vont vous mettre de quoi, avec plus de l'allure. Puis ça, c'est vraiment des très bons toolkit-là. Fait que je suis vraiment très, très, très surprise que, de base, la compagnie inclut ça. Donc, vous le remarquez, un petit peu, je parle du nez. Alors, j'ai des allergies ces temps-ci. C'est le printemps. Moi, le printemps et l'automne, là, c'est assez incroyable. Ce matin, je n'ai pas pris ma pilule d'allergie. Et je me dis que j'aurais dû. C'est pas grave. Puis, une autre petite 30 par 30. J'ai vraiment été, là, avec... Oh, oh! Il a comme revolé un petit diamant. J'y ai été, vraiment, avec des coups de cœur, tout simplement. J'en regardais les images, là. Bon, fait qu'il y a clairement un sac qui a fendu. Donc, regardez la tête de Mickey. J'aimais vraiment ça. Le fond, comme, t'sais, plus beige, avec juste un peu de couleur. Je ne sais pas. J'ai vraiment, t'sais, ça fait comme vieillot. J'ai vraiment cliqué sur cette image-là, que je n'ai pas revue à beaucoup, beaucoup d'endroits, non plus. C'est des diamants ronds. Donc, mon petit toolkit. Et puis, c'est ça. J'ai clairement un sac qui s'est ouvert, là, parce que... Regardez ça, là. Comme, il y a des diamants, ici, dans le fond, là. Ça m'a l'air d'être du 2,24. Sûrement qu'il y en a plus. Sinon, ce n'est pas une couleur qui est trop rare, d'après moi. Je ne devrais pas avoir de misère. Je ne remettrais pas ça dans le sac. Je ne devrais pas avoir de misère, là, s'il y a de quoi, là, un an à voir. Je vais juste essayer de voir. 2,24, je suppose d'avoir 5 sacs. Donc, 5 sacs de 200, ça équivaut à 1 000 diamants. J'en ai besoin de 854. Ça fait que même si j'en ai un qui est ouvert, écoutez, je vais... Je devrais être correcte, là, avec ce qu'il y a dedans. Mais je vais faire attention de ne pas trop les manipuler pour ne pas trop en perdre. Parce que, bon, naturellement, j'en ai quand même besoin d'un peu là-dedans. Mais 2,24, c'est quoi? Bien, du coup, je trouvais que ça ressemblait à ça. 224, on dirait vraiment que c'est ça. Ça serait les petits numéros 2. Si je regarde dedans... OK, c'est dans le fond. Dans le contour. Je n'en ai pas tant dans le Mickey non plus. OK, c'est ça, c'est vraiment dans le contour. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi, si je l'ai, j'en manque. C'est modifiable en masse. Donc, je vous la remontre comme il faut. Ma belle petite 30 par 30. Écoutez, il y a vraiment gros du choix sur le site, pour vrai. À première vue comme ça, là, j'aime beaucoup la façon dont c'est emballé. J'aime ça. Ça montre que c'est vraiment la compagnie qui fait ses toiles. Pour tes qualités de toiles, à date, là, c'est toute la même qualité. C'est tout standard. C'est une toile qui est un peu plus raide. C'est qualité made in China. On ne se le cachera pas. Mais c'est quand même très bien, là. Ce n'est pas trop raide. Ce n'est pas trop plastique non plus. La colle, ce n'est pas une colle qui est coulée. Je ne croirais pas. Attendez, je vais vous dire ça. Oh oui! C'est de la colle qui est coulée. Oh oui! Je suis surprise. Souvent, la plupart des compagnies optent pour une colle qui ne sont pas coulées. Une colle qui va être en rouleau. Puis là, si je regarde le contour, écoutez, ça ne s'en va pas droit. Comme si ça serait coupé à l'exacto, là, exemple. Ou couteau, whatever. C'est vraiment... Oui, ça s'en va comme un petit peu, là. Ça fait comme une wave. Ça fait que c'est une colle qui est coulée. Ah ben! Les coquins! Ça fait que ça, une colle qui est coulée, sérieux, c'est une colle de très bonne qualité. Donc, les produits de Co-Deal, je n'ai pas peur de dire que, selon moi, là, la durée de vie de la colle, là, vous l'avez pour un bout. Il y a certaines compagnies qui utilisent la colle en rouleau, là, vous allez arriver au bout de quoi. Un exemple, vous avez des toiles qui traînent. Bien, ça se peut qu'il y ait des petits endroits sans toute la colle, toute la surface ou des grosses potes. Juste ici et là, ça se peut que vous arriviez, vous mettez vos diamants. Puis que, bon, quand vous la levez à la verticale, mais il y en a cinq, six qui tombent. Tu sais, un, là, un, là, un, là. C'est des choses qui arrivent parce que ça va être des mini-points dans la colle qui vont sécher. C'est normal parce que chaque colle a une durée de vie versus une colle qui est coulée a besoin d'être à l'air pour sécher et non une colle qui est en rouleau. Donc, tu sais, si je regarde ici, là, même affaire, là, tu sais, ils sont allés plus proches à cause de la légende. Après, ça, un peu plus en diagonale. Et c'est, ouais, toutes mes toiles. Donc, ce sont toutes de la colle qui est coulée. Ça, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de compagnie qui opte pour cette option-là. Pourquoi? Parce que ça prend des gabarits, ça prend une bonne surface, un bon espace, une bonne surface, là, quand même, pour faire sécher un paquet de toiles. Ça ne sèche pas en 30 secondes. Ça, je veux dire, c'est quand même beaucoup d'investissement. Puis, ça prend, veux, veux pas, un certain environnement, une certaine superficie, si on veut, de local, de lieu de production. Ça prend de la place. Donc, cette toile-ci, je l'ai vue énormément de fois. Bon, j'ai deux petits évadés ici. Je l'ai vue énormément de fois. Passée sur des groupes. Je l'ai vue, faite en très grand. Là, je l'ai commandée et il est en tout petit. Il n'y a pas de droit d'auteur sur la toile. Donc, ce n'est pas une propriété de personne. Ce sont des images qui circulent sur les internets. J'ai bien hâte de voir. Elle est en diamant rond. Tadam! Est-ce que vous la reconnaissez? Elle est toute petite. Cette toile-là n'est pas très grande. C'est une 30 par 30. Donc, même à faire une 25 par 25. Mais ce n'est pas une toile qui a énormément de détails non plus. Je suis curieuse de voir le rendu, voir s'il n'est pas trop pixelé, voir s'il va être correct, s'il va être belle. Sérieux, vous l'avez reconnu. Oral-Oa, c'est un de leurs modèles. Mais ce n'est pas une toile d'artiste. Il n'y a pas de droit d'auteur. C'est vraiment comme un modèle comme ça. C'est Oral-Oa Studio. Ça, ça veut dire que c'est des images qui sont magnifiques, mais qui n'ont pas nécessairement de droit d'auteur. Donc, Codeal a entièrement le droit de produire ceci ici. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme si ce serait une image d'une artiste. Exemple, il y aurait un partenariat où il y aurait des droits d'auteur ou quelque chose sur l'image à ce moment-là. Mais là, la compagnie ne devrait pas reproduire. Sauf que cette toile-ci, il n'y a pas de droit d'auteur. Les droits sont libres. Donc, ça se peut que vous la voyez à quelques endroits circuler. Parce que, bon, on s'entend, Oral-Oa va l'avoir comme popularisé, si on veut, en un sens. Mais sur Oral-Oa, elle est quand même grande. Je pense que c'est au moins une 40 par 40, il me semble. Peut-être qu'il y en a ici dans mes abonnés qui vont l'avoir fait et tout. Dites-nous-le en commentaire. Mais je suis pas mal certaine. Il me semble que c'était une 40 par 40. Sur la mienne ici, j'ai 20 couleurs. Ce sont des diamants ronds. Donc, même chose avec, j'ai mes diamants là, avec ma petite feuille de route, ma petite feuille de contrôle. J'ai mon petit toolkit, même à faire que les autres. Donc, je vous les montre un petit peu plus rapidement parce que, comme c'est la compagnie qui fait toutes ces toiles, bien, c'est la même qualité de toile pour chacune que j'ai développée. Même à faire pour la colle, c'est une bonne qualité de colle pour les toiles. Je vais juste ouvrir quelques emballages pour faire du bruit mon shop. Et puis, ça fait du bruit, ça, mes amis. Ça sera pas long, ça sera pas long. Donc, il m'en reste une à développer. C'est que, de la façon que j'ai développé, comme ça ici, quand je rouvre le collant, bien, après ça, je m'en vais le replier de même. Pour qu'il recolle comme paranda. Fait que, comme ça, je peux sortir ma toile du sac. Je vais y aller avec la prochaine, très gros. Je peux sortir ma toile sans que ça colle sur le collant. Des fois, ça fait ça, là. Le collant, il va coller sur ta toile. Là, on tire. On pogne la pellicule de plastique. Tu sais, regarde. C'est facile de faire un beau gâchis. Fait que, moi, je fais tout le temps ça. Je rouvre, je recolle mon collant. Fait qu'en même temps, il n'y a pas de poil, le chat, qui colle dessus. Je ne mets pas mes doigts dessus 50 millions de fois. Je ne me bats pas avec. Fait que j'arrive, je remets ma toile dedans, puis ça recolle. Pareil, comme si c'était flambant, n'est vu, n'est connu. Donc, un petit truc, des fois, c'est que ça vous arrive de pogner les nerfs et de se sacrer. Puis, maudite affaire qui se colle. Voici. C'est ma quoi? Ma quatrième, ça? Ma cinquième toile. C'est des diamants carrés. Un beau petit chat. Quand je l'ai vue, je trouvais que les couleurs me faisaient penser à Timini. C'est vraiment, là, on dirait vraiment Mimi. Je ne sais pas. Tu sais, avec les motifs qu'il y a, là, dans le pelage et tout. Puis là, le fait, avec tous les papillons tout le tour, je trouvais l'image tellement douce, tellement belle. Donc, voici un autre choix. Un autre choix coup de cœur. Donc, vraiment, là, j'aimais, là, les couleurs dans le fond et tout, la douceur de la toile. Donc, ce sont des diamants carrés. J'ai 28 couleurs différentes dans ce beau d'épée. Donc, même chose, mon emballage avec ma petite feuille de contrôle. Mon petit toolkit qui est toujours le même avec toutes mes toiles. dans ce que j'ai à date. C'est génial. Pour vrai, là. Pour le prix et tout, là, sérieux, je suis très, très impressionnée. Parce que, ils sont autant abordables qu'il y a beaucoup d'autres partenariats que je vous ai présentés. Puis, honnêtement, là, j'ai pas peur de les recommander, mais pas pas en tout, pour les personnaliser. Juste par simple fait que c'est de la colle qui est coulée. Donc, en part, on a une colle de qualité. Les diamants m'ont l'air vraiment très bien. Ça brille. Je sais pas s'il y a des résidus ou quoi que ce soit à l'intérieur. Ça, je vais le voir lorsque je vais le faire. Mais à première vue, comme ça, ça m'a l'air vraiment clean. Ça m'a l'air vraiment sacoche. Il va me rester à tester, là, dans le fond, avec les diamants carrés. Là, la pose, tu sais, ils vont, comme tout fitter droit, je vois-tu me battre un peu avec. Ils vont-tu me demander, tu sais, sont-tu bien taillés ou pas. Donc, ça, ça va rester, là, une question avec les carrés. Avec les ronds, bien, ce qui peut arriver avec les diamants ronds, c'est que des fois, on en a des plus petits. Mais à l'oeil, comme ça, on le voit. Donc, on les prend, puis on les met de côté, puis on les pose tout simplement pas. On pose tout, là, ceux qui sont de grandeur standard. Mais ça, c'est ça, là. Ça, je vais le découvrir lorsque je vais en essayer une. Mais avec l'expérience que j'ai pour vrai au nombre d'unboxing que j'ai fait, au nombre de toiles que j'ai faites, au nombre de diamants que j'ai posées, je peux m'avancer un peu, là, puis je peux me permettre de parler un peu au travers de mon chapeau, puis de m'avancer sur la qualité ou de quoi, à la vue comme ça, là, au toucher et tout, là. Je dirais que je m'en viens quand même un pas pire gauge. Donc, ma sixième toile, encore une 30 par 40. Celle-ci, c'est des méduses. Donc, je trouvais ça tellement beau. Puis l'autre jour, en plus, j'ai écouté sur Netflix, je crois. C'était comme un documentaire et tout. Puis là, il disait que... Toutes sortes d'affaires, là, sur le monde animal et tout, là. Toutes sortes. Puis là, il montrait, il en montrait des méduses dans l'eau. Puis là, j'étais comme, ah, c'est-on? Bien, bon, oui, ça donne des chocs, là, quand tu touches à ça, là. C'est ça, là, la patente, là. Faut pas que tu y touches, là. Mais ça fait comme une brûlure. Ça donne pas un choc, là. Mais c'est ça. Ça fait comme une brûlure, dans le fond. Puis ça te fait une grosse cloque, en tout cas, là. Ça te pique, cette patente-là. Mais je trouvais ça beau. Je trouvais ça vraiment beau. Même chose aussi, il y avait des pieuvres. Puis là, il disait que les pieuvres, c'était comme fou les motifs. Puis là, j'étais comme... En tout cas, j'ai appris plein d'affaires. Puis là, bien, pas longtemps après, j'ai eu à faire ma sélection sur le site. Et puis, j'ai vu ce Diamond Pending Club. Puis je me suis dit, ah, mais pourquoi pas? Il est vraiment beau, les couleurs et tout. Puis tu sais, j'aime ça. Des choses... Des poissons, des paysages un peu comme d'océan et tout. Et, tu sais, sortir un peu, là, du traditionnel dauphin, là, ou de la tortue, ou en tout cas, les petits poissons, là. Tu sais, les fonds d'écran des années 2000, là, qu'on avait tous sur notre ordinateur, là. Bon. Enfin, je me disais, ah, ça fait différent. Puis ça fait, justement, tu sais, l'océan et tout. Tu sais, euh... J'ai vraiment... J'ai accroché. Puis là, en plus... Tadam! C'est une autre toile, tout comme mon tigre, à faire avec tous des diamants cristaux. Donc, même à faire, c'est une toile complète à faire avec des diamants cristaux. Là, c'est tout, 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 tout des diamants cristaux. Là, il n'y a pas de diamants, là, normal, façon de parler dedans. J'ai même à faire ma feuille de contrôle. Mon tool kit. Bien, c'est ça. Ça va être une 30 par 40. Vous comprenez ici que ce n'est pas 30 par 40. Ça doit être une, probablement, 25, peut-être, par 35, là. Parce qu'avec les marges de chaque côté, là, je perds à peu près ça, là, un bon 5 cm. Mais c'est ça. Ça va être une toile, aussi, à faire, là. Fait que, tu sais, ça va être de savoir laquelle des deux que je vais faire en premier. Parce que je veux vraiment tenter l'expérience. Je veux vraiment voir, là. Fait que tu sais, ça fait-tu beau et tout. C'est-tu comme vraiment tout moche? Puis que ça brille tout, mettons. Je ne sais pas. Je n'en ai jamais fait encore 100 %, là, toile complète, là, en diamants, cristaux. J'ai toujours fait des partiels. Ça a tout le temps été magnifique. Mais là, au complet, tu sais, ça va être comme, OK, c'est too much. Mais en même temps, j'ai hâte de voir. Parce que là, les méduses, ils ont plein de couleurs et tout. Ça risque d'être quelque chose. Ça risque d'être vraiment très, très, très joli. Fait que, tu sais, vous l'avez constaté, là, il n'y a pas juste quelques modèles à faire 100 % diamants, cristaux. Il y a quand même du choix, pour vrai. Septième, avant-dernière toile. Donc, encore une fois, une trente par quarante. Donc, une belle petite poupée. Je la trouvais comme toute belle, toute douce. Je ne sais pas. Avec ses petites marguerites. Il y a quelque chose comme qui m'a fait flasher sur cette toile-là. Parce que c'est tellement pas mon genre. J'aime beaucoup les Gorgeous. Mais des poupées comme ça, là, c'est tout simplement pas mon genre. Vraiment, là. Même moi, je me suis étonnée. Puis quand j'ai regardé l'image, tu sais, j'ai hésité. Puis je me disais, tu sais, c'est pas mon genre. Tu sais, je me vois-tu? Là, je me pose les questions. Par exemple, je me vois-tu la faire puis l'accrocher à quelque part? Si la réponse est non, je ne sais pas. Tu sais, je me dis, là, tu sais, d'en faire pour en faire. Là, j'ai le goût comme de décorer d'en être comme partout. Me faire comme un gros bout de mur, là, avec plein, plein, plein de cartes de plein de grandeur et tout. Tu sais, tout coller les uns sur les autres. Faire comme une genre d'espèce de grosse mosaïque et tout. Je veux me faire ça en arrière de moi. Tout le dessus, là. Là, vous ne voyez pas parce qu'il y a mes rideaux, là. Mais j'ai un bureau en arrière, là. Puis, tu sais, j'ai une belle grosse partie là au-dessus. Donc, je me dis, ça serait quelque chose de pas pire. Je veux faire quelque chose de semblable aussi dans mon salon. Donc, j'ai une place aussi que je pourrais accrocher comme plusieurs cadres. Là, je vais en mettre 7-8. Donc, j'ai comme un paquet de projets en tête, pour vrai. Avec la toile de ma chaîne aussi, là. La toile crochet un tiers. Dans mon bureau, ici, à l'arrière de moi, ça serait comme ma toile centre. Puis, après ça, je partirais de ça. Puis, je mettrais comme un paquet d'autres toiles tout autour, là. De plein de grandeur et tout, là. Tout dans des cadres noirs, mettons. Pour que ça fitte, là. Parce que la toile, là, pas semblable, mettons. Écoutez, j'ai une idée en arrière de la tête, puis ça va être malade. Puis, celle-là, je ne sais pas. Les couleurs, la douceur, je ne sais pas. C'est ses petits yeux bleus. Les marguerites, peut-être. Je ne sais pas. Il y a comme un paquet d'affaires qui m'ont fait comme accrocher. Que ce n'est pas mon genre d'habitude. Mais que là, je me disais, ah oui, celle-là, me semble. J'aurais du plaisir à la faire. Puis, ça serait beau. Ça serait beau. Des petites couleurs pâles et tout. Ça serait tout simplement beau. Donc, c'est des diamants ronds. Même chose. J'ai mes petits tool kits. Mes petits diamants ici. Donc, vous pouvez voir les teintes. Regardez, en même temps, la petite photo. Qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, toutes ces toiles-là, j'ai aucune toile qui n'est une toile personnalisée. Dans ce que je vous montre, c'est toutes des toiles que vous retrouvez sur le site internet, sur notre site web. Donc, vous pouvez toutes vous procurer ces belles toiles-là. Et puis, comme je vous ai dit, sérieux, pour le prix, de savoir que c'est une colle qui est coulée, c'est sa coche. C'est vraiment sa coche. Parce que les toiles qui ont de la colle coulée, sérieux, c'est des toiles, souvent, avec des partenariats d'artistes. C'est des toiles avec des compagnies qui sont quand même très chères. Et puis, ici, moi, j'ai des belles toiles très abordables. Donc, chapeau. Chapeau à l'accompagnement. Et voici ma dernière toile. Naturellement, un gnome. Je n'ai pas pu passer à compter ce modèle-là. Je ne l'avais jamais vu ailleurs sur d'autres. Je trouvais que ça faisait une petite toile qui était printemps avec les tulipes. Je ne sais pas. Je l'ai trouvé belle avec ses tulipes, ses petites fleurs. J'étais comme, ah, le petit gnome, il est croquable. Il est-tu beau? Donc, les couleurs, ça m'a comme... Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça fait vraiment une toile qui fit au printemps. Ça fait vraiment printemps. Puis là, bien, c'est le printemps. Fait que, tu sais, on dirait que je la filais ces temps-ci. Il me semble que je la ferais. Ça va peut-être être une des premières que je vais faire de Kodia, probablement, que je vais m'attaquer à celle-là. Je la trouve belle avec toutes les petites fleurs et tout. J'ai 25 couleurs dedans. Toutes mes chartes, là, de toutes les toiles, là, je ne vous l'avais pas dit, là, mais j'ai tous les numéros de DMC. Donc, si vous conservez vos perles et tout, c'est génial. Il n'y a rien de plus fâchant que ça quand on a des toiles et qu'on n'a pas le numéro de DMC, qu'on a juste comme le symbole. C'est tout, qu'après ça, tes perles, tu ne peux pas faire grand-chose avec. Je veux dire, tes mets, tes jets, ou tu peux t'en servir pour faire une décoration. Je m'étais fait, je vous l'avais montré, je m'étais fait donner par ma mère une petite bouteille. Il y avait du sirop d'érable là-dedans. Donc, une petite bouteille en forme de feuille d'érable, dans le fond. Puis, j'ai commencé à mettre dedans des perles. Je ne les ai pas mélangées. Je les mets vraiment par rangées. J'essaie qu'elles ne tombent pas sur le côté. Je fais vraiment très, très, très attention. Parce que j'aimerais ça y aller vraiment avec plein de lignes de couleurs et non comme tout multicolore. Ça, j'ai un autre projet, j'ai un autre contenant que je vais tout mettre mes restants de diamants multicolores. Ça, je vous le montrerai en temps et lieu. Donc, il est ici, il est caché en dessous de mon bureau. Donc, je vous dévoilerai mon projet éventuellement dans une vidéo. Parce que, bon, j'ai des achats Etsy, AliExpress et Amazon à vous présenter. Ils vont faire comme une grosse vidéo avec un paquet d'affaires. Et ça va être dans la vidéo. Donc, c'est pour ça que je ne vous le montre pas tout de suite. Vous verrez tout de suite en temps et lieu. Mais ça peut être une idée, ça. Vous trouvez un beau contenant, quelque chose, ça accroche. En vitre, en plastique, whatever, que ça aille de l'air transparent, que ça soit beau. Et puis, vous pouvez tout mettre vos restants de diamants. Même chose aussi dans le temps de Noël. Souvent, il y en a qui vont aller dans genre Doloramo, les magasins du dollar, les magasins où est-ce qu'il y a toutes sortes d'articles, de décorations de Noël et tout. Puis, vous êtes capable de trouver ça. C'est des boules de Noël. Ils sont soit en plastique, ils sont soit en vitre. Moi, je vous conseille en plastique, si vous avez des enfants ou des animaux. Vous avez des boules de Noël que vous êtes capable de dévisser. Puis, la boule est vide. Donc, c'est en plastique transparent. Mettons, c'est clair, clair, clair comme de la vitre. Et ça, ça peut être de quoi? De pas pire. Vous pouvez remplir ça sans l'accrocher sur votre sapin. Parce qu'on s'entend que plein de diamants, ça doit avoir quand même un certain poids. On ne se le cachera pas. Fait que c'est pas que votre branche la penche et que ça fasse un beau gros trou dans le sapin. Moi, ça me tomberait ses nerfs. À la base du sapin, au travers des cadeaux, vous pouvez en mettre une ou deux des boules de Noël comme ça. Donc, c'est toutes sortes d'idées. Vous pouvez aussi, tout simplement, la question de faire une décoration. Tu sais, un beau peau maçon, ça peut être plein, plein, plein d'affaires. Mais vous allez voir, moi, ce que je vais vous montrer. J'ai vraiment été, je me suis trouvé un contenant à mon goût, à mon image. Et puis, tous mes futurs restants de diamants, autant des diamants cristaux et tout, qu'est-ce que je n'aurais pas besoin. Ça va tout se ramasser là-dedans. Là, je commence une petite expérience. À date, les chats ne l'ont pas foutu sur le côté. Mes diamants sont vraiment encore bien placés de façon linéaire. Je veux tout y aller avec des couleurs flash. Donc, j'en avais regardé ici. J'avais du noir, du brun, du gris. Ça, je ne voulais pas mettre ça dedans. Fait que j'ai comme tout mis à part. Ça, ça m'en sera que je vais mettre dans mon contenant en temps et lieu. Mais je voulais vraiment tout avoir des belles couleurs, des couleurs flash pour mon petit pot de feuille d'érable. Je veux vraiment essayer que ça reste comme en ligne. Donc, je me croise les doigts qu'il n'arrive à rien, pas que ça se mélange. Mais à date, ça fait un petit bout où je l'ai commencé. Et puis, ça semble numéro un. Donc, ça semble concluant. Donc, sur ce, je vous remonte une dernière fois à ma petite toile préférée, mon petit gnome, mon petit toolkit, mes petits diamants ronds, ma petite feuille de contrôle avec ma belle petite image dessus. Donc, sur ce, je veux vous dire un énorme merci encore une fois d'écrire mes vidéos. Merci, monsieur. Merci aussi de commenter mes vidéos et tout, de partager. Écoutez, ça fait bouger. Ça m'apporte aussi des nouveaux abonnés. Et puis, plus vite, on va se rapprocher du 3500 ou du 4000. Je verrai plus vite, je vais vous faire un concours parce que j'ai plein de choses. J'ai des nouveautés, j'ai des affaires. Puis, j'aimerais ça vous en partager. J'aimerais ça vous en donner aussi. J'ai quand même beaucoup de toiles à la maison. Donc, ça me ferait plaisir de vous faire des cadeaux. Donc, on va essayer d'aller atteindre un autre palier avec les abonnés. Et puis, ça sera encore une fois un beau concours. Donc, sur ce, je veux dire un énorme merci à la compagnie Code Hill. J'adore vos produits. Belle découverte aujourd'hui. J'ai découvert que vous avez de la colle coulée. C'est génial. Ça garantit quand même, ça donne une certaine, comment je pourrais dire, fiabilité dans le fond. On est sûr que le produit va être bon pour vrai parce que souvent, c'est des grosses compagnies. Puis, ces grosses compagnies-là, quand je pense, exemple, à DAC. OK? DAC, c'est de la colle qui est coulée. Mais les toiles sont garanties à vie aussi. Ils n'ont pas peur que ça sèche. Ils n'ont pas peur de rien. Ça amène la puce à l'oreille qu'une compagnie qui a une colle coulée, c'est un très bon produit. Même si la toile est un peu plus comme plastique, même si la toile est un peu plus raide, si on veut, ce n'est pas grave. La colle coulée est bien pénétrée dedans. Elle ne sèchera pas. Mais tu sais, sérieux, c'est sa grosse coche. Moi, je suis vraiment très, 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 très contente pour le prix, pour qu'est-ce que ça coûte, mettons, mes huit toiles, sérieux, c'est sa coche. Puis, vous êtes capable d'aller chercher des livraisons gratuites. Il y a tout le temps des pop-ups qui apparaissent. Puis, vous êtes capable d'avoir des codes promos, des choses comme ça. Fait que sérieux, profitez-en. Et il y a toutes sortes de belles images que je n'ai pas nécessairement revues. Parce que là, j'ai beaucoup de partenariats qui me contactent. Je me promène sur beaucoup, beaucoup de sites. Fait qu'il y a beaucoup d'images qui vont revenir. Des fois, j'ai un livre. Moi, il faut que je tienne compte de ce que je commande et tout pour ne pas le commander en double. Oui, je vais flasher, exemple, sur une belle photo avec un tournesol. Mais elle peut être sur huit sites différents. Fait que là, il faut que je me souvienne que je l'ai commandé d'un tel site, exemple. Fait que tu sais, c'est ça. Puis, sur ce site-là, il y a un paquet de modèles que je n'ai pas nécessairement vus. Oui, il y a des modèles que vous avez sûrement vus en fouillant et tout. Si vous allez faire un tour souvent sur les sites des partenariats. Mais dans ma sélection d'aujourd'hui, il y a des modèles que je n'avais pas vus ailleurs, pas en tout. Tu sais, le tigre, je l'ai vu, mais en diamant normal. Pas 100% cristaux comme j'ai là. Même affaire les méduses. Je les ai vus les méduses, mais c'est des diamants normal. Des diamants, là. Ce n'est pas des diamants cristaux comme ça. Tu sais, je veux dire, ils ont des différences. Ils ont des petits plus qu'on ne retrouve pas ailleurs. Fait que sérieux, c'est sa grosse coche. Puis, je vous le répète encore, c'est de la colle coulée. Je n'en reviens comme pas. Donc, sur ce, je veux dire encore une fois, merci beaucoup à l'accompagné. Merci à vous tous d'écouter mes vidéos. Et puis, on se dit à la prochaine. Question que je vous présente encore. Un paquet d'affaires, un paquet de découvertes, un paquet de coups de cœur. J'ai tout le temps plein de coups de cœur, moi. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye, bye.